Je viens de commencer, je pourrais déjà arrêter. Et j'aime ça. Ça le fait, non ? C'est pas trop chenille. I do not fucking know. Hello mes petites gourdasses, comment allez-vous aujourd'hui en ce petit... On est de combien ? On est le jeudi 8 février. Ah, j'ai été remué. Écoutez, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 8 février. Aujourd'hui, ça va être un petit vlog un peu en mode... Comment expliquer ça ? Mode self-love. Aujourd'hui, ça va être un petit vlog en mode self-love, en mode journée en solo. Mais en gros, c'est une journée pour apprécier sa propre présence. Merci, tu ne l'apprécies pas. Tu ne l'apprécies pas. Ce matin, je vais aller faire un peu de shopping, un peu de... Faire un tour dans les magasins, voir ce qu'il y a. Parce qu'il me faut des décorations pour tout ça, je vais enlever. Et même sur cette étagère là où vous êtes posé au calme. Là aussi, il faudrait que je trouve 2-3 petits trucs à mettre. Mais je ne sais pas quoi. Oh, il faut que je vous montre ma commande AliExpress. Parce que j'ai reçu plein de trucs de décorations. Tels des lianes. Mais voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris le principe de la vidéo. Mais je pense que vous n'êtes pas cons. Non. Mais en gros, je fais surtout cette vidéo pour vraiment... Ouais, passer une petite journée en solo. Ce soir, je vais aller au cinéma en solo. Vraiment faire des choses que d'habitude, je ferai toujours avec quelqu'un. Mais là, je le fais seul pour vraiment apprécier ma propre présence. Et passer du bon temps avec moi-même. Oui, messieurs, dames. Oui. Et je suis un peu malade. Mais bon. Ça, c'est juste un petit fun fact, quoi. On y va. Bon, j'ai presque fini de me préparer. Je pense que je vais aller à... Attendez, j'avais dit quoi ? Flying Tiger, sauce tré grainé, snack. C'est tout, je crois. Je vais juste boire mon petit chouette de gingembre ou citron vert. Non, citron tout court. Je ne sais pas pourquoi j'ai inventé citron vert. Parce que ça aide à tuer les bactéries quand on est un peu malade. Je me gêne un peu. Je crois qu'il faut que j'arrête. Bref. Comme ça, ça tue un peu les bactéries du rhume. Je ne sais pas. Écoutez, Selena Gomez, elle le fait tous les matins. Écoutez, j'ai envie de le faire aussi. Ça, ça purifie ton âme. C'est un truc de ouf. Quand tout est pêché, là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il y a air. Et du coup, il faut juste que je regarde quand est-ce que j'ai un bus. Ah. Il faut juste que je me bouge le cul. Donc, je regarde quand est-ce que j'ai un tram. Et let's go, bitches. Je me gêne quand même beaucoup. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh, et cet après-midi, j'ai en raccroché des affiches, là. Je crois que je vous en avais parlé. Je ne sais plus. Tant pire, si je vous en avais parlé, je vous mets un extrait maintenant. La plus grande, c'est 30 cm sur 40. Elle est très jolie. Moi, je l'aime beaucoup. C'est écrit, le passé est ta leçon, le présent est ton cadeau, le futur est ta motivation. Très cuculapraline, mais écoutez, on aime bien. Il y a ça. Très basique, on va partout, mais bon, écoutez, j'aime bien. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est celle-là. C'est des oliviers, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, mais écoutez, il fait des trucs assez jolis. Bref, il y a lui. Je pense qu'il n'y a pas de plus cucul que les affiches que j'ai prises, là. Et attendez, ce n'est pas la dernière. Mais en vrai, elle est cute. Quand on regarde les couleurs et tout, elle est jolie. Genre, moi, j'aime bien. Et je me suis dit, je l'encadre et je la fous sur mon étagère. Ça peut être beau, mais ça fait très YouTubeuse beauté des années 2012, quoi. Mais enfin, bon. Attendez, il faut que je me bouche. Celle-là, vous n'êtes pas prêts. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Elle est encore plus cucul que celle d'avant. Attention. 3, 2, 1, à vos risques et périls. Believe in your dreams. Elle s'est crachée, je crois. Là, vous êtes encore moins prêts. Mais elle est jolie. J'aime beaucoup les teintes, mais vous n'êtes pas prêts. Enjoy today. Oh, mon Dieu. Mais je vous jure que quand je voyais ça sur le site et que j'avais les affiches dans le panier, pour moi, ça le faisait de ouf. Et maintenant, je me dis que je vais avoir un putain de mur avec des citations de 2012, telle une youtubeuse beauté, genre. Enjoy Phoenix sans sueur. Enjoy today. Bref. Et la dernière ? C'est la dernière ? Oh, ouais, bah c'est la dernière. Bon, après, celle-là, je l'aime bien, honnêtement. Après, j'aime bien toutes les citations comme ça. Mais c'est vrai que ça fait très cucul quand on y pense. Là, est-ce que vous voulez encore un compte à rebours pour vous préparer mentalement ? Parce que ça va vous foutre un coup. Moi, je vous le dis. A vos risques et périls. Trois, deux, un. One day at a time. Mais en soi, je l'aime bien parce que c'est vrai que souvent, est-ce que je vais expliquer mon choix de pourquoi j'ai choisi cette affiche ? En mode, cette affiche me correspond fortement. Ça parle de moi, ça le dit que je suis entièrement. Mais est-ce que je vous explique pourquoi je l'ai choisi ? Vous avez trouvé ça cucul. Après, en soi, j'adore les trucs cucul. Je vais vous l'expliquer, mais vous ne me jugez pas. Vous ne me jugez pas. Parce que là, entre nous, il va y avoir un lien de confiance. Si ce lien de confiance est ruiné, moi, j'arrête tout. Moi, j'arrête tout. Je viens de commencer, je pourrais déjà arrêter. Et des comme moi, il n'y en aura pas deux sur cette plateforme. On le voit toujours. Non, ok. Parce que j'ai envie de me coller contre la fin pour faire genre j'ai soin du cabade. Après, je vais me renseigner sur un orthophoniste. Ce n'est pas normal. Je n'arrive pas à sortir des phrases normalement. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette affiche ? Tout simplement. Je ne peux pas dire qu'elle me représente, c'est trop de la merde. Non, mais parce qu'avec l'anxiété, souvent, je me dis dans tant de temps, il y aura ça. Après, je vais devoir faire ça. Après, j'aurai ça. Après, j'aurai mon stage à trouver. J'aurai ça, 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 ça. Ce qui fait que ça me stresse. Ça me procure de l'anxiété. Et je ne vis pas le moment présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, je vais vous faire un petit haul. Comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire. Bref. Du coup, un Flying Tiger. Je vais acheter un petit cadre. Voilà, comme ceci, au calme. 4 francs pour mettre l'affiche là. Ensuite, il faut que je déballe. J'ai acheté ce vase. Oh, ASMR. Du coup, j'ai acheté ce vase. Est-ce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté un vase ? Je pense qu'on s'est tous utilités d'un vase. Non, mais en gros, déjà, je l'ai acheté parce qu'il est grave beau. Et de deux, j'ai reçu ces fausses lianes de AliExpress. Et du coup, je me disais, je mets dedans et c'est joli. Genre, vous voyez. On verra, on verra. Bref, vous voyez un peu l'élire. Au pire, je m'enlèverai du pot. Bref, on verra, on verra. Et ensuite, à la FNAC, je me suis juste acheté un petit trépied. Parce que celui que j'ai commandé, là, celui que j'avais commandé, attendez, il est où ? Celui que j'utilise depuis le début, là, pour les vlogs. Il est nul, il ne tient pas. Il est en train de rendre l'âme, il tient à moitié, bref. Du coup, je m'en suis pris un autre. 14 francs, je crois. Donc, c'est pas cher. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut s'allonger. Et j'aime ça. Enfin, j'aime ça. Vous voyez ? Bref, ça peut s'allonger, quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est pas mal. Mais elle était bizarre, cette sortie. Genre, à Sos Térégréné, là où j'ai acheté mon vase. C'est pas genre, je crois qu'il pensait que j'allais voler. Ma belle, j'ai que ça à foutre. Juste parce que je savais pas ce que j'allais acheter. Calm down, c'est calm down. Breath the Breath. Dans le tram, oh mon dieu. Je crois, j'ai jamais vécu ça. J'étais debout. Qu'est-ce qu'on a à foutre, bref ? J'étais debout et à côté de moi, il y avait un gars qui était assis. Et genre, je le voyais, il se curait le nez. Tout ça me dégoûtait. Et c'est pas après, je vois quoi ? Le gars, attendez, attendez. J'ai pas un ciseau. Imaginez que ça, c'est un ciseau porte-clés. Bon, c'est pas un ciseau porte-clés, mais imaginez. Ma belle, c'est un minimum d'imagination. Imaginez. Il sort ses clés et tout, il y a ça accroché. Il prend une mèche de cheveux, il commence à se la couper. Dans le tram. J'essayais de le regarder sans que lui, il me regarde, vous voyez. Sans qu'il se sente mal à l'aise, j'en ai rien à foutre. Puisque tu ne te couches pas les cheveux dans un tram. Mais je voulais pas qu'il commence à me parler ou quoi. Ou j'en sais rien. Et du coup, j'étais comme ça. Et je lâchais des petits rigards de côté. Bref. Moi, je trouvais ça normalement de vous raconter. Je suis pas aussi vrai que vous devez, mais bon. J'ai failli m'étouffer, c'est pas grave, je vais bien. Vous inquiétez pas. J'ai vu que vous étiez un peu inquiets dans votre regard, mais ça va. Bref, je vais unboxer. Faut que j'arrête de parler comme ça, ça commence à me foutre les nerfs. En fait, je me fous les nerfs moi-même. Parce que je me dis que je suis grave gênant. Après, en même temps, je trouve ça drôle. Parce qu'il y a des gens qui parlent vraiment comme ça dans la vraie vie, vous voyez. Donc, je sais pas si ça me fait rire. J'espère que vous pensez pas que je parle comme ça pour de vrai. Je pense que c'est juste pour pas me foutre de la gueule des gens, mais pour rigoler, quoi. Bref. Du coup, il ressemble à ça. Il est tout piti. Et comment il... Attendez, tac. Ah ouais, il y a un cutter, le bail. Oh, pas mal. Il n'y a pas le truc pour le téléphone. Attendez, je capte pas. Il est censé y avoir le... Ah, ta gueule. Genre, attends. J'ai la petite vis pour visser la caméra. Et si je referme et que j'ouvre... Oh, c'est pas prêt. Je fais ça. C'est ça. Ta va, ouais, 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 ouais. Et là, j'ai pour mettre le téléphone. Bref, du coup, je vais l'utiliser parce que j'ai faim. Donc, je vais me faire manger. Mais attendez, je vais vous mettre dessus. Voilà, voilà, vous êtes dessus. Moi, je trouve, franchement, on se professionnalise ici. Allez, je vais me faire manger. Bref, du coup, je ferai, je vais faire ça. C'est les nouilles coréennes qu'on va partout sur Ticotoc. Oh, oh my God. Mais non ! Mais c'est quel bail. Je dois attendre 5 minutes. Attends, je vais faire la vaisselle. Bon, je crois que c'est prêt. Je vais vider l'eau. C'est hyper chaud. Je vais remettre l'eau. En fait, j'aurais pu laisser celle qui avait déjà dans le bol. Mais bref, je crois que je suis un peu con. Et du coup, tu disais quoi ? Couter la sauce liquide et la poudre. J'espère qu'elle va pas me gicler partout. Oh. Pourquoi elle est rouge ? J'espère que c'est pas du piment. Attendez. Non, ça a pas l'air de piquer. Je crois pas que c'est spicy. Je crois pas, non ? Non, non. Ah si, je savais pas qu'elle piquait. Je crois que je l'ai mis trop d'eau. Je crois que j'ai couillé un truc dans la recette. J'ai mis trop d'eau. Est-ce que c'est bon ? Je crois que ça arrache la gueule. Ça ne m'a foutre aucun intérêt. Les gars, je crois que je fais une allergie aux nouilles. J'ai ce côté-là de la lèvre qui gonfle. Pourquoi ça fait ça ? Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. Bon, là j'ai un bouton. Mais là, comparé à là, c'est bizarre. Pourquoi ça me fait ça ? Mais je pense que je devais avoir une gersure. Et puis du coup, ça a tout fait x 1000. Bref, je vais manger. Et on se retrouvera juste après. Bah, parce que j'ai plus rien à vous dire. Pourquoi ça me fait ça ? C'est trop bizarre. Je crois que je vais arrêter de manger ces nouilles. J'ai même de la sauce sur le doigt, mon nez oublard. On dirait que j'ai fait une injection qui n'a pas marché, genre. Ou qui s'est déplacée. Mais en fait, depuis avant, je vous dis que je veux accrocher mes affiches. Je les accroche comment ? J'ai rien pour les accrocher. J'ai pas de... Je veux pas les accrocher avec ma barbe, genre. Mais vu que j'ai la séance de cinéma à 18h. Et qu'elle finit à 20h. Et que les magasins aujourd'hui ferment à 21h. J'aurai le temps d'y aller après, quoi. D'aller après la séance. J'ai l'habitude de faire la micro. Mais c'est con, cette histoire. J'hésite à aller au cinéma. J'ai envie, mais j'hésite. En fait, j'ai pas envie de me taper les bus et les trams pleins, genre. Parce que là, ça va être la sortie. Genre, c'est les heures de pointe. Non, je crois que je vais y aller quand même. Je prends un peu. Oui, allez, je prends. Alors, c'est bon. J'ai dit que je sortais, alors je le fais. C'est tout bon. Bref. Du coup, je vais quand même vous montrer comment je voulais ranger cette étagère, quoi. Du coup, ça donne un truc comme ça. Honnêtement, c'est pas moche. Il y a juste ça. Faut vraiment que je trouve une plante à mettre dedans. Mais sinon, c'est pas chum. Je trouve. Ça va. C'est cute. Et ça, faut vraiment que je fasse tout dégager. C'est trop moche. Du coup, j'ai réservé ma place. Et ça commence à 18h. Donc, je vais partir bientôt. Mais quoi, 16h57, ça va, j'ai le time. J'ai pas envie de me taper les gens dans le bus. J'espère qu'il va pas être plein. Il va sûrement l'être. Putain, les gars, je suis en retard. Ils sont partis. Le spectacle est terminé. Tu devrais aller trincer. T'es couvert de sa crème solaire en 10-300. So expensive. T'es couvert de sa crème solaire en 10-300.